L'heure juste vous est présentée par Garmin Toyota Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau et Prince Craft, dominez l'eau avec Prince Craft Sous-titrage ST' 501 Marc-André, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est vraiment privilégié de faire le travail qu'on fait. On est arrivé ici, secteur croche-mécormique dans la réserve phonique des Laurentides. Superbe chalet, immense. C'est quasiment une auberge. C'est notre chalet. C'est quasiment une auberge. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses si on irait faire un petit tour pour voir sur la réputation de la réserve phonique des Laurentides pour la Côte-Mouchetée est vraiment vraie. À devoir te frotter les mains, je pense que c'est sûr qu'on devrait faire dans la minute qui suit. On est parti? Sous-titrage ST' 501 As-tu vu le site incroyable? De toute beauté. C'est vraiment de toute beauté. C'est incroyable. Là, regarde, ils nous ont installé ça. Poilons, tout ce qu'il faut pour faire le feu. Ça sent le shore lunch. Bien, écoute, on me dit qu'il y avait à peu près 30 à 35 minutes de cuisson avant que les patates soient prêtes. OK. Donc, évidemment, patate vient avec... Poisson! Poisson. Mais là, on a 35 minutes pour chrono pour aller chercher le souper. Go! Go! Arcandré, premier lancé, j'ai eu une attaque. Deuxième lancé, j'ai eu un poisson. Une jolie petite mouchetée. On nous a envoyé en mission de capturer le souper. On est à l'oeuvre. Il y a une partie du tien qui est là. Je viens de capturer ma première truite après deux lancées. On va jouer une devinette, tout le monde. Je ne vous dis pas avec quoi je pêche. Il faut que vous deviniez. Les plus observateurs vont être en mesure de le faire. C'est un poisson, Dan. Oui. Oui, monsieur. À l'attendez, ma cuillère, parce que... Oh! J'ai donné une indice. Je voulais demander aux gens de deviner avec quoi je pêche. Très agréable, avec une canne de puissance légère ou même ultra-légère. Regarde l'affaire. Oh! Bon, je vais me voir, ma belle. Ils nous ont donné une mission de retenir des poissons pour le shore lodge. Moi, je les remets à l'eau. Enfin, on ne dira rien. Marc-André, tais-toi. Oui. Ah, là, ça y est. Après certainement 20 attaques manquées. En disant que ça l'a été... En moins, power knife en moins. Enfin. Et quand même, c'est un signe qui aime bien la power knife. Oui, oui, oui. Mais ça, ce n'est pas une grande surprise. Ta question, c'est sur quelle power knife est accrochée? Sur celle d'en haut ou celle d'en bas? Celle d'en bas. Celle d'en bas. Ah, oui. On va l'embarquer. Et voilà. Et voilà. C'est un signe qui est parfois comme mon partenaire. Oui, c'est ça. Vu que notre objectif est de ramener le souper, on va essayer de la garder dans le bateau. Ça serait un bon concept. Ah, bien, nous, de moucheter pour le lunch. Ça s'en vient bien. Si mon ami ne les échapperait pas à côté du bateau à toutes les fois, on serait proche du souper. On voit les belles couleurs dans l'eau, Marc-André. Là, je pense à ce à quoi elle va goûter tantôt. Viens voir. Oui. Là, on ne peut pas dire qu'on ne s'amuse pas parce qu'il ne se passe pas beaucoup de temps entre chaque capture. Ça mord sans arrêt. Parfois, on en rate, mais ça mord sans arrêt. Oui. Doublé! On aime ça. Ils nous ont dit de ramener le lunch. On va le ramener, le lunch. À cette vitesse-là, on va l'avoir dans le temps prévu en plus. On n'est pas ici pour niaiser, Marc-André. Un, deux, trois. Go! Oui, monsieur. Elle s'en vient, ça s'en vient. Celle-là, elle a avalé le power nymph. Dans le fond du gorgaton. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je suis en amour. J'ai véritablement trouvé mon âme sœur. Pour partir à l'aventure hors des sentiers battus, c'est le compagnon idéal. Il est vraiment impressionnant. Avec, entre autres, son système pré-collision à freinage automatique, son régulateur de vitesse dynamique à radar et son moniteur d'angle mort. C'est un futé en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Léder depuis plus de six décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité? Prince Craft. Dominez l'eau. Fait que mine de rien, on en a quelques-unes d'échappées involontairement, semble-t-il. On est rendu à cinq dans notre chaudière. Ça fait peut-être 15-20 minutes qu'on pêche. Je dirais quand même que ça va bien. Ça doit faire partie des raisons, Dan, pourquoi on me dit que dans la réserve, il se capturait 400 000 troutes par année. Et penses-tu 400 000 troutes par année? 400 000 troutes. T'es sûr qu'il n'y a pas les zéros de trop? Non, 400 000 troutes par année. 400 000 troutes. Pensez à ça. Je pense que les lacs sont poissonneux. J'oserais dire ça. Une combative. Ça s'en vient. Oups, là, elle vient de voir l'embarcation. Eh voilà, quand même, c'est une belle. Eh voilà, on est venu. Elle l'avait avalée, là. Pareil, comme si ce serait une vraie mêle. Et voilà, c'est pas vraiment belle. Excellent. Ça, ça veut dire qu'on s'en va. OK. Exact. Portez ça pendant qu'il y a quelqu'un qui va nous préparer des filets pour nous faire un show lunch. Pour le souper. Hé, hé, hé. Elle est là, le diable au corps. Le diable au corps, le diable au verre, le verre au corps. Elle ne veut rien savoir, mais elle va venir me voir pareil. Au risque de me répéter, elles vont être absolument délicieuses en show lunch. Réserve phonique des Laurentides, secteur Croche-McCormick. C'est le petit coin de paradis qu'on fréquente depuis quelques heures. En parlant de coin de paradis, on va s'en aller à l'espace prévu pour le lunch? Oui, absolument, bien dit. Vous avez vu comment j'ai eu beaucoup d'action, puis j'ai capturé plusieurs truites avec mon leurre secret que je tiens dans mes mains. Est-ce qu'il y en a qui l'ont trouvé? Faites preuve d'observation un peu. Est-ce qu'il y en a qui savent avec quoi je pêche? Précisément, vous le voyez pas? Le Dan, on ne voit pas au travers de ta main. Meps Aglia numéro 3. Meps Aglia numéro 3. Pour vrai, ils sont super efficaces, ces petites cuillères-là. Moi, je choisis les modèles qui ont une mouche en arrière. Le trépied est habillé avec une mouche. Meps numéro 3. C'est un modèle à argent avec des points noirs et blancs. Je varie un petit peu la vitesse. Des fois, on le ramène un petit peu vite. Je ralentis une petite affaire. C'est souvent à ce moment-là que l'attaque arrive. Comme si un peu la truite suivait. Quand elle a une chance, parce que la proue ralentit. Boum! Simplicité et efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qu'on vient de vivre là, c'était juste parfait. Ça, c'est offert aux gens qui viennent ici, au secteur croche-mécormique. Ils appellent ça, entre autres, le service plus. Il y a plusieurs choses là-dedans. Mais on amène des pêcheurs ici, avec un guide. Ils vont pêcher une demi-journée. Le lac est très poissonneux. Puis ensuite, on s'installe pour le shore lunch. Je vous le dis, c'est juste parfait. Hier, en fin de journée, nos premiers coups de ligne dans le secteur croche-mécormique. Ça a vraiment été très productif. Puis on a fini ça en beauté avec un shore lunch. Ce matin, on se dirige vers un tout petit lac. 7 hectares, ça doit donner peut-être un demi-kilomètre de long. Ça fait que l'avantage de ces petits lacs-là, évidemment, c'est que c'est beaucoup plus facile de trouver les poissons. Ils restent ensuite à aller faire mordre et à s'amuser. Faire le pas, Marc-André, s'il vous plaît! Je vais faire mon possible. Je vais faire... Je t'avertis, je te donne un coup de puise. Oui, ça n'a pas l'air vilain. Elle a l'air d'une belle truite. Actuellement, le moins qu'on puisse dire, c'est que le niveau d'activité du poisson est très, très bas. Mais ça ne mange vraiment pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il est rentré solide, je ferai au froid, Marc-André. Les dents d'embauche qui font clic, 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 c'est à cause de ça. Ah, OK. Je pensais que j'avais... Et voilà! C'est beau poisson! Bien, on vient de régler au moins une chose, on ne sera pas au bredouille. Avec le Pinchcrawler de l'heure fétiche à Marc-André sur un hameçon slow turn numéro 4, quoi? Oui, c'est le numéro 2. Et voilà! Elle est repartie! As-tu remarqué environ quelle profondeur? Entre 0 et 20. D'accord. Je pense qu'on était sur un talus. Effectivement. Mais on est arrivé dans 14-15 plis plus précisément. Mais il y a vraiment un talus abrupte. Il y a comme un plateau de 4-5 pieds, quand même, d'une vingtaine de pieds du bord, là. 4-5 pieds d'eau de profondeur, 20 pieds de long. Et là, c'est talus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Des pièces et accessoires, en plus d'un atelier d'entretien et de réparation. Remock Gator, un service des prix et des choix incomparables. La peur de l'échec est un échec en soi. Le monde de la science récompense ceux qui osent essayer. Que sans le courage d'accepter l'échec, des idées restent des idées. Le courage d'essayer permet d'apprendre, d'avancer. Des idées peuvent changer le monde. Facile d'accès, le centre de villégiature Marina Chibugamo offre des services de qualité pour les pêcheurs et les motoneigistes. Ça va être ma première. Faut pas crier victoire trop vite, t'es pas encore dans l'embarcation. C'est pas moi qui décide, c'est le poisson. C'est bon signe dans ce temps-là. Eh ouais, ouais, ça l'a belle. Oui, bien oui, c'est une belle truite. Marc-André, je me suis ajusté un petit peu à ce qui se passe en ce moment. C'est avec la Lake Clear Deep, avec du orange que tu avais des attaques. J'ai mis une orange. Comme la pêche est lente, j'ai rallongé un peu mon bas de ligne. Et j'ai mis un leurre qui dégage de l'odeur, un Gold Cricket. Fait que la recette semble le fait de réagir au moins une. Attendons avant de crier victoire. Dans la pêche, c'est difficile, faut trouver des façons de s'ajuster. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Gold Cricket! 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 Oh, elle est pinte! Là, il ne plait plus. On commence à construire sur quelque chose. On a quelques captures. On va le voir, on va le voir. Poisson! Gold! As-tu l'air pas pire encadrée? Elle est vigoureuse, en tout cas. Elle n'est pas venue sur mon pilche. Elle a attaqué le... Oh, c'est une belle dame. Je l'ai embarquée dans la pise. On a les vines de couleur. Tu vaches la pise? Certainement, j'arrive. Je ne sais pas comment elle s'est capturée. Ah, c'est ça, elle est venue sur la power knife. En haut, vraiment un beau poisson. Un joli ombre de fontaine. Ça, Marc-André, c'est l'avantage d'avoir deux offrandes sur ton montage. Les autres, c'était sur la pinch crawler. Oui. Celle-là, sur la power knife. Exact. Elle est clear, joue son rôle d'attracteur. Puis elle a le choix de deux l'un. Poissons! Oui, poissons! Et voilà! Train de lampe, Lee Clear Deep, Gold Cricket. Marc-André t'a dit train de lampe. Quelle vitesse pour situer les gens. Eh oui, oui, elle veut, celle-là! On était à maximum, maximum! Chez la mède! Oui, poissons! C'est excellent, hein? Oui! C'est une belle, ça! Une belle de due! Oui, oui, oui! Elle est assez costaud, elle! Oui! Comme le gars qui l'a puisée! Quoi? C'est un compliment, ça, être costaud! Tu ne parlais pas de même! Oui, oui, c'est ça. Je ne te donnerai pas mes trucs. Je ne te dirai pas à quelle vitesse que j'allais. Bien, dis-le pas en moi, mais dis-le au moins aux gens qui nous écoutent. En fait, tu sais, ce n'est pas compliqué, c'est la technique conventionnelle que bien des gens utilisent, sauf que là, on voyait que le poisson était au ralenti, donc c'est simple, on ralentit les présentations. J'allais à maximum 1.1, 1.2 mille à l'heure, ça, c'était mes vitesses de pointe, mais je variais entre 0.8 et 1 mille à l'heure. De temps en temps, des petites accélérations, mais rien de majeur. Il n'y a pas grand-chose, un hameçon, un golf cricket, on fait le travail. Lake Clear. Alors qu'André, il est pas mal l'heure du midi. Il est midi 14, exactement. Là, on a fait, on a fait quoi, 10, 12 captures. Qu'est-ce que tu dirais si on allait dîner, puis ensuite, on essayait un autre lac? C'est une très bonne idée, je pense que c'est un bon plan de match. On va aller manger une croûte, se réchauffer le bout des doigts. Se réchauffer, parce que le front foie, il affecte pas juste les truites, il affecte les pêcheurs aussi. Un peu de chaleur, ça ne fera pas de tort. Le prochain lac, on s'en va pêcher, on y accède en VTT. Puis ensuite, il y a même un petit portage à faire. Ça fait que je suis en train de réduire mon matériel au minimum. Ça, pour moi, c'est toujours un exercice de haute voltige, mais je vais y arriver. Comme vous avez pu le voir, on vient de faire une belle balade de VTT. Puis là, maintenant, on est rendu à l'étape de la croisière. On va traverser ce lac-là. Puis là, il y a un petit sentier qui nous attend. On a un portage à faire pour gagner le lac qu'on veut pêcher. Espérons que ça en vaut la peine. On vient d'arriver sur notre petit lac privé. Évidemment, on est tout seul ici. Ça a pris exactement 10 secondes pour avoir une attaque. Puis quelques instants plus tard, j'en piquais une, que j'ai finalement perdue. Mais, avouons que c'est une bonne oignure. Poisson! Ça en vient, ça en vient. Oui, 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 oui. Elle a aimé ma petite power knife. Oh, bien, quand même un beau poisson. Quand même un beau poisson. Elle a avalé, ton power knife. Oui, elle a une coloration foncée. Oui, puis elle manque évidemment pas de nourriture. Ce que je suis en train de faire en même temps que je pêche, c'est avec le quick draw contour de mon Sonar Garmin, je suis en train de créer une carte du lac. Parce qu'il y a une bathymétrie très particulière. Je me rends compte que parfois, on est au milieu du lac, il y a 5-6 pieds d'eau. Petite power knife couleur toad. Qui a fait le travail avec une Lee Clear. Pour vrai, Marc-André, ce montage-là, ça reste probablement une des façons les plus simples de pêcher ou efficaces. L'Eclair orange, parce qu'aujourd'hui, c'est un temps assez couvert. On met une petite power knife. Comme Marc-André aime beaucoup faire, le pinch crawler avec la rousseau slow turn qui est souvent incroyable. Là, on est pratiquement en plein milieu du lac. 3,5 pieds d'eau. Tout à l'heure, il y avait une belle fosse de 25. Ça fait que le fait de pouvoir cartographier le lac en pêchant, ça va nous être très, très utile pour bien le travailler. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je suis en amour. J'ai véritablement trouvé mon âme sœur. Pour partir à l'aventure, hors des sentiers battus, c'est le compagnon idéal. Il est vraiment impressionnant. Avec, entre autres, son système pré-collision à freinage automatique, son régulateur de vitesse dynamique à radar et son moniteur d'angle mort. C'est un futé en plus. Avec une mouche, Luc. Finition en argent véritable et hors 24 carats qui reflètent plus loin et plus profondément toute luminosité en viande. Des coloris qui réagissent au rayon UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Prince Craft. Financement des jardins disponibles sur place. C'est trois marinas et six succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100 % bateau. Pour protéger votre bateau, rien n'égale les toiles protectrices de Protect Marine. Terminez les petits cailloux qui abîment votre embarcation et votre moteur. Protect Marine, un investissement payant. Tu l'appuises? C'est la plus grosse, certainement. C'est un beau poisson, ça. C'est pas de l'année, Dan. Merci, Dan. Hey, ça, c'est un beau poisson. Yeah! Hey! Oh, décroché. Décroché dans la cuise. Hey, elle est belle! Au travail, Marc-Andrése! Ils sont assez bien nourris. On l'a dit tout à l'heure, là, mais... Superbe moucheté. Bien d'odu. Hein? Vraiment, là. Fort agréable! Poisson! J'ai changé de couleur de Power Knife. C'est peut-être une bonne idée. Oh, oh, oui, 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 Dan. C'est beau poisson? Oh, oui, 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 oui. Prends ton temps, Dan. Laisse ta canneffe, ta... Non, non, c'est définitivement la plus grosse. Pour vrai? Oh, que oui. On veut pas la perdre, on veut pas la perdre. Eh oui, regarde-moi dans la tweet, toi. Oh, oui! Oh, oh, oh! Excellent, hein? C'est ça, Marc-André? Beaux poissons, beaux poissons. Elle l'a avalé, hein? Belle tweet? Oui. J'avouais, Marc-André, que c'est du travail, le contrôle d'embarcation. Dans le vent, là. Oh, écoute... Je fais pas un parcours de train en S, je fais un parcours de train en W. Puis là, j'étais sur le bord de dire un mot d'église. Puis là, oh! Elle a m'a redonné le sourire. Là, en plus, le soleil, il recommence à sortir. Oui. Je venais de changer ma petite power knife de couleur toad. Une autre qui est plus... Je sais pas le nom de couleur exactement, mais un mélange de brun et d'orange. Smoke orange. Orange fumé, oui. Orange fumé. Ça a fait le travail. Poisson! Hé, ça a l'air bien, ça a l'air bien. L'attaque a été simultanée de mon côté aussi. T'as eu une bonne attaque aussi? Comme t'en trouves deux poissons, deux attaques, la tienne, pour avoir la pile. Oh oui, oh oui! Enlevez ça de là. Je vais t'envoyer la pile ou que tu veux que je te la puise? Avant, charmant sa peau, je vous le dis. Oh, regarde-la, allez! La petite power knife orange. Hé, voilà! Merci, roi, poisson! Une autre belle capture. Ça mord, ça mord tout le temps. Tu te fais pratique sans arrêt. Malheureusement, il est déjà à 19h. On a le portage de retour à faire et tout ça. Ça va pas mal mettre fin à notre journée. Puis, malheureusement aussi, mettre fin à notre séjour. La pêche a été vraiment très bonne sur les plans d'eau. On a fait beaucoup de captures. On a eu beaucoup de plaisir. Les installations là-bas sont superbes. Dans notre beau grand chalet, on était vraiment bien. Ça fait que j'ai juste le goût de dire aux gens, c'est un secteur à venir découvrir. Crush McCormick dans la réserve folique des Laurentides. L'heure juste vous a été présentée par Garmin, Toyota, Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Et Prince Craft. Dominez l'eau avec Prince Craft. Ouais, dame, ça paraît qu'il est tombé une bonne ondée. Il est mouillé certainement 10 mm dans la dernière heure. Parce que la chalet. Arthien, l'eau dans haut. Et là, vas-tu passer la journée là-dessus et comme ça, ça fait pas semblable. C'est pas pour écouter, honnêtement, il est mouillé beaucoup. Mais parce qu'on dirait que j'en enlève, ça paraît pas, il y en a tout le temps autant. Sous-titrage Société Radio-Canada